Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Un journal qui vous est présenté par Sofiane Saouli, bonsoir. S'en l'œil à boîte, bonsoir, bonsoir à tous. C'est hors de son maire de cette édition, cet entretien téléphonique aujourd'hui entre les présidents de la République et son homologue égyptien, Thébou Nézissi, se sont échangés les voeux de l'homme d'âne et parlé de la situation en Palestine occupée. L'Algérie, fidèle à ses principes et volonté de poursuivre la défense des causes justes, la cause palestinienne a une nouvelle fois mis l'accent sur un cessez-le-feu immédiat devant le Conseil de sécurité. On écoutera l'ambassadeur d'Algérie aux Nations Unies. Sur le terrain, les témoignages en suramdan sont accablants. Les raids et bombardements sionistes se poursuivent. La rue, dans le monde, réagit contrairement aux dirigeants. Dans le dossier, le chef de la diplomatie russe qui rencontre l'émissaire onusien de Mistura à Moscou, la reprise du processus politique entre autres abordé. Et puis, le dossier lambda dans ce deuxième jour, place à la solidarité. Des initiatives lancées aujourd'hui, notamment dans la capitale et à Tiziouzou, on parlera du lancement de la vente de viandes blanches importées à prix raisonnable. Pour les viandes rouges, un engouement certain est enregistré. Et puis, en sport, ces Jeux africains au Ghana, deux nouvelles médailles de bronze dans l'escarcelle des Algériens, en haltérophilie grâce à Aïk Alam Ashera. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On vous le disait en titre dans l'actualité, cet appel téléphonique reçu aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, de la part de son homologue égyptien, Abdel Fattah Sissi, les deux présidents qui se sont échangés les voeux à l'occasion de l'avènement du mois sacré de l'Amdane, et évoqués ensemble les derniers développements de la situation palestine occupée. Et Arasa, particulièrement, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. A propos de la Palestine occupée et Arasa, justement, l'Algérie a souligné l'impératif de mener des enquêtes approfondies sur les violences sexuelles commises par les forces d'occupation sionistes dans les territoires palestiniens. Dans ses propos devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant permanent de l'Algérie, Ahmad Benjama, a appelé une nouvelle fois à l'urgence d'un cessez-le-feu Arasa pour mettre un terme à ces atrocités sionistes subies par le peuple palestinien. Je souhaite réaffirmer la position de principe de mon pays, l'Algérie, quel que soit son genre, sa religion ou ses originaux, qu'une personne ne peut endurer les affres de la violence sexuelle. De tels agissements sont fermement condamnés par notre religion et ne doivent pas rester dans l'impunité. Ceux qui les commettent doivent être sévèrement punis par la loi. Ce genre d'incident doit faire l'objet d'enquêtes rigoureuses. Il est impératif que Mme Patin soit autorisée à se rendre dans des centres de détention où les droits des palestiniens sont bafoués. 3 484 personnes sont détenues sans jugement. La présence de Mme Patin dans la bande de raza lui aurait permis de constater, de l'ISU, l'ampleur des dégâts, et de mesurer les violations perpétrées par l'antité sioniste à l'égard des palestiniens et ainsi de les dévoiler à la communauté internationale pour la conscientiser par rapport à tout ce que subit le peuple palestinien. L'Algérie, qui a en de nombreuses reprises, rappelez-vous, fait part de sa détermination à multiplier les démarches et initiatives pour défendre la cause palestinienne, notamment depuis son siège au Conseil de sécurité de l'ONU début de l'année. Un principe immuable de la diplomatie algérienne, comme souligné par l'analyste politique Ahmed Dernissa. Il en parle à Hanessa ici. La position de l'Algérie vis-à-vis de la question palestinienne, Gaza particulièrement, est inscrite dans la durée parce qu'il découle d'un principe inaliénable inscrit dans la constitution qui oblige l'État algérien d'être aux côtés, d'être solidaire avec tout peuple, qui lutte pour son indépendance politique et économique. Et toute action raciste et xénophobe, comme on assiste au génocide perpétré par l'état sioniste contre le peuple palestinien. Et l'Algérie, qui, en concertation avec le groupe africain, et porte la parole de la cause palestinienne, l'Algérie a une vision stratégique dans une action énergique qui ne baisse pas par rapport à la question, surtout par rapport à l'opportunité d'être au Conseil de sécurité. Et l'Algérie a inscrit cette question pour le porter. L'Algérie a son aura international. Il mettra toute son énergie diplomatique, politique, pour venir au soutien du peuple de la Palestine. Reza, qui en ce mois de Ramadan, est sous les bambes et raides intenses, notamment sur le nord, mais aussi sur le sud. Un acharnement qui amplifie la souffrance des plus de 2 millions de Rezaouis privés de nourriture. Des Palestiniens qui ont toutefois foi en Dieu et affichent une rare résilience. Cet témoignage. Je ne sentis pas à l'éteau du mois, parce que le endroit qui est dans le monde, ce n'est pas le endroit qui est dans le monde, ni les gens qui vivent avec nous, qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Les gens, en ce moment, ont des situations difficiles, ils ne sont pas à trouver une personne, ils ne savent pas d'autre à dire une personne, comment les gens ont débré leur situation. Le monde, en ce moment, ils ne sont pas à l'éteau de la France. Le mois de Ramadan, il ne se débré. Il n'y a pas d'éteindre les gens, même si les enfants se sont déroulés et se sont déroulés au ramadan. Un massacre, froid, famine. Le peuple palestinien a subi une situation qui n'a pas changé depuis près de six mois, témoigne cet autre journaliste. Il ne change pas la faim, la peur, le froid est maintenant au ramadan, les conditions sont difficiles, les bombardements, l'occupation compliquent les choses, rien de nouveau ici. Aza donc, vous voulez entendre qui continue de subir le génocide sioniste au vu et au sud de la communauté internationale, toutefois l'opinion publique à travers le monde se mobilise, contrairement à leurs dirigeants, leurs gouvernements en Europe, particulièrement les universitaires qui réagissent. Bruno Drowski est un analyste politique, il en parle à l'Albert Slimani. L'opinion publique occidentale est largement en train de basculer en faveur de la Palestine, ce qui n'était pas forcément le cas avant cette guerre. Des faits comme justement la destruction systématique des universités à Gaza et les assassinats ciblés de professeurs et de scientifiques ont très certainement joué un rôle dans les milieux universitaires, dans l'évolution de leur position face à la guerre qui est menée par Israël contre la population et contre la science et le progrès scientifique. Un peuple, les Palestiniens qui sont connus, pour être particulièrement attachés à la recherche scientifique et au progrès intellectuel politique de Tel Aviv va vers un durcissement systématique. C'est la preuve que le pouvoir est faible finalement. A retenir que le nombre des victimes dépasse à présent les 110 000 entre les près de 32 000 martyres et les plus de 73 000 blessés et disparus. Le nombre effrayant et afférent qui touche la communauté internationale sans toutefois faire réagir le Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Artaf, qui a reçu aujourd'hui une communication téléphonique de la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à Vienne, à Gada ou à Lille. Les deux parties qui se sont félicitées de la mise en œuvre sur le terrain des programmes de coopération bilatérale ont venu évoquer également les efforts de l'Algérie dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, la contrebande et le trafic de drogue dans la région. Un échange de points de vue sur les développements concernant le processus d'élaboration d'une nouvelle convention internationale inclusive sur la lutte contre l'utilisation des technologies de l'information et de la communication à des fins des criminels discutées entre les deux responsables. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, a réitéré la position de son pays pour un règlement du conflit au Sahara occidental conformément aux résolutions des Nations Unies. Il a eu un entretien avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Demistoura, à Moscou, des discussions sur l'heure de l'aménuissement ou encore les perspectives de reprise du processus politique. On écoute à ce propos Mohamed Chir, diplomate haloui, contacté par l'Estel Réunis. Il n'y a pas longtemps que la Russie a accueilli une délégation de haut niveau du front politaire. Elle a été accueillie par le vice-ministre des Affaires étrangères. C'est devenu d'ailleurs une coutume depuis quelques années déjà. La Russie, qui est un membre permanent du Conseil de sécurité, joue un rôle important dans la recherche d'une résolution à la question du Sahara occidental. La visite de Demistoura entre dans ce cadre-là. On espère que Demistoura puisse donc faire avancer les choses. Le Maroc, le Mahzène fait feu de tout bois, afin que Demistoura fasse la même chose que ses prédécesseurs, qui ont malheureusement échoué. Le peuple sahraoui et le front politaire espèrent que la Russie puisse faire les questions nécessaires afin que ce dossier puisse bouger au niveau du Conseil de sécurité. Dans l'actualité pétrolière, cette demande mondiale d'or noir qui devrait en connaître, une croissance robuste durant cette année, tirée par la Chine, alimentée par les appétits pour les transports aériens, indiquée aujourd'hui le rapport de l'OPEP, le rapport mensuel de l'organisation, le jour où le baril coûtait un peu plus de 82 dollars. Dans l'actualité nationale, ce deuxième jour du mois sacré de l'OMDAN, propice, vous le savez, aux actions de solidarité. La campagne nationale Solidarité Ramadan a été lancée aujourd'hui au niveau du stade des Anasser à Alger. Pas moins de 300 bénévoles étaient sur place pour la confection des colis alimentaires. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre du programme Banque alimentaire d'Algérie, initiée par l'association Sidra. Son président Nassim Filali en parle à Hanem Seysi. L'opération s'est déroulée avec le remplissage de ces colis-là, et qui sont partis pour leur distribution. Pour cette première phase, on va sur 1000 familles. Notre objectif, c'est d'atteindre 10 000 familles, incha'Allah, pendant tous les mois du Ramadan. Et d'ailleurs, on en profite pour faire un appel pour tous ceux qui veulent aider à nous contacter, donc sur nos pages Algérie, Foodbank, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Je finis par saluer nos bénévoles qui se donnent, qui donnent de leur temps, de leur énergie. Et nous, de notre côté, on travaille pour inculquer les valeurs d'entrée, de solidarité, pour que ces jeunes-là soient des acteurs de la société et du développement de notre patrie, incha'Allah. Une campagne nationale lancée donc par l'association CEDRA, avec l'aide de l'Observatoire national de la société civile, qui a vu la contribution également de nombreux acteurs économiques. Solidarité également dans nos régions, notamment à Tiziouzou, avec le Croissant Rouge. La correspondance signée Mohamed Raoujine. Le comité de Wilayah du Croissant Rouge algérien est toujours au rendez-vous, et ce, en multipliant les actions de bienfaisance et de solidarité au profit des citoyens démunis et des familles nécessiteuses de la Wilayah de Tiziouzou, comme nous le confirme le président du comité de Wilayah, Rachid Boutalbi. Comme d'habitude, le Croissant Rouge algérien de la Wilayah de Tiziouzou, à l'arrivée du mois, à la Sakhirée du mois de Ramadan, on double nos efforts pendant le mois de Karam. Pour cette année, notre programme s'est indiqué sur quatre volets. On a le coffre alimentaire, le resto et la circoncision, la prise en charge des orphelins du jour de l'Aïd et le secourisme. Donc pour les restaurants, on a des restaurants au niveau de la Wilayah de Tiziouzou, comme par exemple Farah, Sidinaman, Etihia Moussa, Et en plus des dix restaurants Rahma du Croissant Rouge algérien, il est à noter qu'une vingtaine d'autres restaurants populaires ont été lancés par des citoyens bénévoles. Tiziouzou, Mohamed Haouchine, pour Al-Géchen 3. En parlant toujours d'alimentation et cette consommation de viande, en particulier les pouvoirs publics ont autorisé l'importation de viande blanche pour faire baisser le prix du kilogramme de volaille. L'opération a débuté aujourd'hui à travers 131 points de vente de l'Office national d'aliments pour bétail, l'ONAB. Le directeur d'administration de l'ONAB, Mohamed Laleg, en parle à Rimbouadou. Un dispositif de production a été mis en place à travers les 67 unités de production de poulet vif et de 13 abattoirs. Pour la constitution de stock en poulet, pour les besoins des 131 points de vente actuellement opérationnels à travers le territoire national, centre-est, ouest et sud. En plus de cette production, il a été procédé par la filiale Sarpa du groupe Agrologue à une importation d'une quantité importante de poulet congelé à partir du Brésil. Et ce, pour permettre de réguler le prix du marché national. Voilà en ce qui concerne la viande blanche. Concernant la viande rouge, vous le savez, importée et vendue depuis déjà quelques jours à 1200 dinars, et bien qu'on est un fort engouement. Les citoyens saluent. On écoute justement ce reportage signé Ptah Ladoul dans la capitale. Au niveau des points de vente d'Albiar, les viandes fraîches proposées connaissent une grande affluence des consommateurs dans la capitale. Au niveau du point de vente d'Albiar, le prix de la viande rouge est à 1200, selon Djemel, vendeur dans une boucherie. Nous travaillons de 9h du matin jusqu'à 17h. La viande est disponible tous les jours avec de grandes quantités. C'est une viande de qualité et nous connaissons un grand engouement de la part des citoyens. Selon la majorité des clients rencontrés à ce point de vente, ces prix sont relativement abordables par rapport à ceux pratiqués par les bouchers traditionnels. Pour rappel, 100 000 tonnes de viande rouge sont importées durant le mois de Ramadan afin de répandre à la demande croissante durant ce mois sacré. En bref, le ministère de l'Éducation nationale qui annonce ce soir les dates et des examens de fin des cycles moyens secondaires pour le BEM. Il aura lieu du 3 au 5 juin prochain. Le baccalauréat prévu toujours sur 5 jours pour cette année. Ce sera du 9 au 13 juin prochain. Et puis ces condoléances de la Direction Générale de la Communication de la Présidence de la République adressée à la famille de l'ancien photographe de presse à l'agence presse-service APS Ahmed Abdou, décédé des suites d'une longue maladie. L'actualité sportive avec vous, Lotfi Benidil, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Et on vient de la prendre, cette nouvelle médaille dans l'escarcelle des Algériens aux Jeux africains au Ghana. Tout à fait, la... Dans la spécialité du 400 mètres, 4 nages. Elle termine juste derrière la sud-africaine Van Rinsburg qui a terminé, donc qui a remporté la médaille d'or. Donc l'algérienne, une nouvelle médaille qui s'ajoute à... Aux deux autres de la journée. Tout à fait, aux deux autres, on rappelle, il y a eu deux médailles de bronze cet après-midi en altérophilie grâce à Ikram Sherara dans la catégorie des 64 kg dans la spécialité à l'arraché. Elle est pour les jeter, c'est deux nouvelles médailles. Non, c'est deux nouvelles médailles. La thérophilie, bien évidemment, s'ajoute aux six autres remportés dans la journée d'hier. Trois honours grâce à Samir Farjallah et Akram Sherchour qui a remporté pour sa part deux médailles d'argent, une en bronze. Et comme on n'en a pas assez de médailles, c'est quatre nouvelles médailles. C'est dans les échecs, cette fois-ci, des médailles honours. Tout à fait, la médaille d'or a été remportée par Lina Nassal en jeu individuel, ce qui a permis à l'Algérie d'atteindre la barre des 16 médailles d'or. Après ceux, donc remportés hier en altérophilie et en natation. Et sur cette belle performance, je vous propose d'écouter Lina Nassal contactée par l'Ostomia Heshrif. La compétition, elle était dure. Les adversaires, ils étaient bien préparés. Les matchs, ils étaient difficiles jusqu'à la fin. On a fait beaucoup d'efforts. Au fin de là, on a quand même réussi à gagner des médailles dans chaque compétition jouée. Je suis satisfaite de mes résultats, malgré que je pouvais faire mieux. Pour mes prochains objectifs, je continue d'améliorer et d'honorer mon pays. Par ailleurs, trois autres médailles ont été remportées aux échecs. Deux en argent et une en bronze. Dernière info, l'USM LG est fixé sur son adversaire. C'est ton quart de finale de la Coupe de la CAF. Tout à fait. L'USM LG sera opposé au Nigerian de River United Football Club en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Tirage au sort a été effectué cet après-midi au Caire. L'USM LG disputera le match allé le dimanche 31 mars au Nigeria, avant de disputer la manche retour le 7 avril au stade du Saint-Juillé. C'est la fin de cette édition réalisée par Sidali Toubel, Al-Ilaouissi et Selma. Féligent tout de suite la météo au Sini Hajar. Mesaudi, prochain point de l'actualité, le flash de 21h avec Najib Idris. Ça a fait tout comme une bonne écoute.